...aux Etats-Unis, que l'ICN a l'air de point sur tout ça, que les routes serveurs sont aux Etats-Unis, à part un qui est plus ou moins décentralisé. C'est un peu insuffisant pour garantir le fait que si les Etats-Unis veulent couper demain les distances dans le domaine qu'est-ce qu'ils soient, ils peuvent le faire. Donc là on a un point d'attaque clair. D'un exemple, c'est dommage de l'avoir laissé, il était tout à fait décomptement possible d'avoir un système de nommage totalement décentralisé. Le point de vue des adresses IP, en tant que tel, de la même façon, on a, au niveau continental non seulement, mais c'est quand même très centralisé, les gens qui distribuent les adresses IP, donc à nouveau en point de centralisation, et la possibilité si long d'en couper une, en tout état de cause, de ne pas en donner à quelqu'un dont on ne veut pas qu'il en ait. Le PDC changera peut-être que ça en jour, mais pour l'instant ça n'est pas clair. Donc il y avait ce petit risque-là, mais qui était insuffisant, en tout cas qui ne donnait pas suffisamment de prix. Ils ont essayé longtemps, les gouvernements, à nouveau, de récupérer la main sur le DNS par exemple, mais ça ne fonctionne pas très bien. Une raison simple, c'est que, techniquement, c'est très facile d'en changer. Moi, j'ai toujours dit aux gens qui disaient, la canne c'est le mal, c'est bonjour, ils ont le retenu sur le système de dommages, j'ai toujours dit, c'est une question de flemme. Si vraiment la canne commence à déconner là-dessus, si demain la canne commence à vouloir couper les domaines des opposants politiques d'un pays par exemple, pourquoi pas, pour l'imaginaire, à ce moment-là, j'ai aucun doute sur ce fait-là. Les techniciens même, malgré la clame qui fait des informaticiens, prendront le risque et simplement, ils vont changer leur fichier. Une ou deux lignes de configuration dans un fichier au niveau mondial, ils vont faire la canne, c'est très simple. Ou, on dirait, on créera un nouveau système complètement décentralisé cette fois-ci. Le dommage, tout ça est faisable. Et le fait que quelqu'un dise, aujourd'hui, on va passer par la canne pour récupérer la gouvernance d'Internet, ça fait rire un petit peu parce qu'on sait que la canne n'est qu'un objet logiciel, quelque part, qu'on peut modifier du jour au lendemain. Donc, ces petites erreurs de naissance, ces petits défauts de naissance, n'étaient pas très importantes. Ce qui s'est passé, par contre, et ça, c'est beaucoup plus important, c'est que la vitesse à laquelle Internet s'est développée, dans la plupart des pays, dans tous les pays noirs, a fait qu'on est passé d'un modèle au tout début d'Internet, qu'on n'imaginait pas être sur Internet, c'est la partie d'Internet, sans avoir une ligne dédiée, ça s'appelait comme ça. Sans être, relier 24 heures sur 24, c'est devenu habituel aujourd'hui, mais ça ne l'a pas été pendant des années. Je vous rappelle, toute l'époque du modèle, et du fait qu'il fallait se connecter à Internet, on n'était pas connecté en permanence. Encore aujourd'hui, les gens chez eux, quand ils ont tellement ordinateur se déconnectent à Internet, les gens n'ont pas encore pris l'habitude d'avoir un serveur chez eux, hors d'être sur Internet. Par définition, c'est, si vous vous considérez à la fois comme un client et comme un serveur, la nécessité d'être connecté en permanence, parce que vous ne savez pas à quel moment un client voudra se connecter sur votre serveur, même si vous ne savez pas à quel moment vous voulez être client, vous ne savez pas à quel moment vous serez serveur. Donc il est important d'avoir un serveur chez soi. Et puis surtout, et ça parce qu'on a utilisé les seules lignes physiques dont on disposait pour grandir à la vitesse à laquelle on a grandit, il a fallu utiliser le réseau téléphérique comité, et malgré les progrès avec la DSL, on a une dissymétrie entre l'émission et la réception. On reçoit plus vite qu'on aimait. Et en faisant ça, on transforme le modèle client-server à nouveau dans un modèle en étoile, où l'utilisateur final n'est plus à la source de l'intelligence du réseau, comme dans le principe du end-to-end normal, mais où il se transforme à nouveau en simple client qui va chercher sur le réseau de l'information et son terminal peut devenir de plus en plus stupide puisqu'il n'a plus besoin d'être un serveur et de pouvoir des tablettes, des téléphones qui deviennent de simples mini-tels 2.0 qui n'ont pour le seul intérêt que de se transformer, que d'aller chercher de l'information et qui ne vous permettront plus, ou très peu, d'en diffuser. Et ce modèle-là, je ne crois pas qu'il soit dû à la volonté du public. On fait souvent ce commentaire en disant « Non, mais c'est ce que veulent les gens. » Les gens ne veulent pas forcément s'exprimer, ils ne veulent pas forcément avoir un serveur chez eux. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'ils le veulent. Ils doivent pouvoir le faire. Ce n'est pas grave si plein de gens ne veulent pas le faire. Du moment où ceux qui veulent peuvent, ça me suffit. Mais on n'est plus dans ce modèle-là à partir du moment où on crée un réseau d'isymétrie tel qu'il est. Et en plus de ça, quand on dit « Les gens ne veulent pas », quand je dis, je n'en suis pas si sûr que ça, je dis « Les gens, ce ne sont pas les usages qui ont dicté cette forme d'isymétrie du réseau. » C'est l'inverse. C'est la forme d'isymétrie qui crée les usages. Il suffit de voir, en pratique, les gens utilisent quasiment toute la capacité d'upload. Pour se dire que si les réseaux étaient symétriques, les usages évoleraient dans ce sens-là. Ce ne sont pas des usages qui dictent la forme du réseau. C'est la forme du réseau qui dictent les usages. Si demain, on a tous la capacité des maîtres à la vitesse à laquelle on reçoit, je pense que les usages changeront. On trouvera des nouvelles idées, des nouveaux services qui permettront à nouveau de rétablir l'intelligence aux bornes, aux extrémités, et non plus au centre du réseau. Et la troisième cause de cette maladie, c'est la faiblesse humaine, le temps qu'il nous faut pour maîtriser de nouvelles technologies comme Internet. Mais au doigt où il est, je l'ai calculé à peu près à 5 ans, le temps entre l'apparition d'une nouvelle technologie, d'un nouveau service, d'un nouvel usage, et le temps du moment où la population se la propria réellement. C'est-à-dire qu'entre le moment où Facebook a parlé et où les gens commencent à se dire « Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes données ? » « Comment se fait-il que des messages que je croyais confidentiels apparaissent maintenant en public, ce genre de questions ? » Il leur a calculé 5 ans, entre le moment où ils ont commencé à utiliser la chose, et le moment où ils commencent à en prendre conscience. Un autre exemple qui est Google Mail, par exemple, quand il est apparu sur le marché, tout le monde a voulu avoir un compte Google Mail, donc il est pratique, il est gratuit, il est simple d'utilisation, il est partout, il est sur la téléphone, c'est quelque chose dont on peut difficilement se passer. Il a fallu 5 ans pour que les gens se disent « Mais attends, quand même, là, Google est en train de lire mon courrier pour m'envoyer de la pub, mais là, mon courrier, c'est quelque chose de grave, même si c'est dérable. » Cette prise de conscience, cette appropriation des outils, prend du temps. Alors, du temps pour s'apercevoir des langues, mais aussi du temps pour s'apercevoir des possibilités. Et ce temps-là, il y a un peu de problème par rapport à la vitesse et à la fois que les choses évoluent. pour que les gens puissent réagir réellement contre cette évolution qui a fait que des entreprises qui normalement auraient dû rester dans une logique de paire à paire soumise à la concurrence sont devenues des espèces de tumeurs qui se développent au point d'en mettre en danger de toute laissance d'Internet et je crois toute Internet. Pourquoi ? D'abord parce qu'on centralise à nouveau l'information. ça, M. Brambeau vous l'a dit juste avant moi, on voit que l'information est à nouveau totalement centralisée. Dans un réseau prévu pour avoir une information disséminée aux extrémités, les géants du web comme Mousel, comme Facebook, Apple, avec iTunes et d'autres, Amazon, créent des points de centralisation qui n'ont pas de raison d'être. Ces points de centralisation sont là pour le coup. Les endroits où les États peuvent à nouveau taper. Ils avaient perdu la guerre d'un seul coup. On leur a reçu en plateau notre réédition. On leur a rendu, voilà. Vous voulez nous taper, c'est facile. Tapez sur Google, faites une taxe Google. Pas de problème. De toute façon, tout le monde passe par Google. C'est devenu quelque chose de normal de taper dessus jusqu'à près tout. C'est un acteur dominant du marché. Si on avait, je ne sais pas, une dizaine de moteurs de recherche disséminés, quel goût pour imaginer l'éditeur de presse devant pour dire, celui-là me vole, mais pas celui-là. Donc je veux une loi sur celui-là, mais pas sur celui-là. Ce sera un truc complètement inimaginable. Comme Google est seul sur son marché, on peut prendre son modèle comme cible et trouver des raisons. On en trouvera toujours. De dire, voilà, on va taper là pour récupérer un peu de pouvoir. et commencer à attaquer cette main-mise d'Internet sur notre société. Voilà. C'est un des exemples de la façon dont ce que j'appelle le penseur de l'Internet se développe. J'ai parlé de ça l'été dernier dans une conférence. Et j'explique comment Facebook a pu vous voler 80 fois d'abord. Je reviens sur l'histoire du modèle du Web 2.0. Le Web 2.0, c'est quoi ? C'est que vous écrivez et moi, je pense que vous écrivez. En tout cas, je vends l'espace. Je vends votre notoriété qui va attirer des publicitaires parce que les gens viennent vous lire parce que vous écrivez des choses intéressantes. Donc, ce que vous créez et qui attire les gens, moi, je vais lui rendre et c'est moi qui lui ai gardé l'argent. Ce que j'aime bien dire dans cette situation, c'est que les gens qui croient être les clients de Facebook en disant, après tout, je le paye avec avec les contenus que je pose chez lui en échange d'un service qui me rend, ce ne sont pas du tout ses clients. Ce sont ses petites mains. Facebook n'est pas du tout... Le vrai client de Facebook, ce n'est pas du tout l'utilisateur de Facebook qui lui se contente d'être un travailleur non payé. Le vrai client de Facebook, ce sont les régies publicitaires. C'est à eux qu'ils vendent son produit, qu'il y a un espace de diffusion des contenus que vous produisez et qu'ils leur vendent votre production sans pouvoir verser quoi que ce soit. Donc, ils volent une première fois. Mais il n'y a pas de Facebook pour le coup. C'est le modèle général du Web 2.0. Ça nous rend, j'espère, plein temps. Mais tant que les gens prennent conscience de ça et disent, après tout, on va créer des coopératives aussi pour vous auto-diffusez. On n'est pas obligé d'utiliser des géants comme nous. comme Facebook pour diffuser notre site. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. À nouveau, ça se fait de la semaine. Vous avouerez une seconde fois en aidant ces clients, donc les régies publicitaires, à mieux vous cibler en vendant vos informations confidentielles que vous stockiez chez Facebook mais qui vous appartiennent. En vendant vos propres biens, vos informations privées, il a permis à ses clients de faire plus de business en vous suivant plus facilement avec leur publicité. Jusque-là, on est dans un modèle assez classique. Là où Facebook est très fort et où je fais figure de palémitateur comme ancien rouleur, quand j'étais en prison à Lille, c'était pour vol d'hégragie à l'époque, il n'y avait pas de loi sur le piratage informatique. On a mis en prison pour avoir utilisé l'électricité de l'ordinateur à distance. J'ai été me la clé, en cas des vierges, quoi qu'on pense à temps sur le tricot. Mais toujours est-il que je suis un ancien rouleur, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Les Confessions d'un rouleur » un peu plus tard. Et quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je me disais vraiment qu'un petit débutant, jusqu'à ce que vous avez volé deux fois, il vous a volé une troisième fois en entrant en place et en disant « Bon, toute ma valeur provient de votre travail, je n'ai pas l'air qu'à travers vous, mais je vais vous vendre quand même cette valeur. » Vous trouvez ça très très fort. En plus, je vais vous la vendre très chère. Je sais à peu près combien je vaux. Aujourd'hui, même si demain, sans aucun doute, je vaux beaucoup plus cher, aujourd'hui, je n'ai pas qu'une idée de ma valeur. Je vais vous vendre votre propre intelligence deux fois sa valeur. Ensuite, les actions s'effondreront, mais ce n'est pas grave. Moi, de toute façon, l'argent que vous me réversez au moment de la mise en compte, je le garde. Très joli. Et aujourd'hui, à nouveau, il vous a annoncé comment, depuis cette année seulement, en créant des offres qui vous permettent, en payant, Facebook, d'être mieux diffusé au-près de vos amis. Donc, vous créez une information, vous l'éditez, vous trouvez un éditeur pour ça, vous payez l'éditeur pour qu'il vous diffuie, là déjà, on est dans un nouveau modèle économique qui est issu du Web 2.0 par rapport à un ancien modèle économique. L'éditeur disait, oui, votre travail m'intéresse, je le publie et l'argent sera partagé entre mon travail d'édition et votre travail d'occupation. Aujourd'hui, c'est plus ça que nous. Aujourd'hui, les éditeurs ne vous choisissent plus, mais en échange, il ne vous pèse plus. Et par contre, c'est maintenant à vous de le payer pour pouvoir être mis diffusé au-près de vos amis. C'est un nouveau service que propose Facebook de payer, on parle de 7 dollars à peu près, pour pouvoir diffuser au-près d'au moins 5 000 personnes les contenus que vous souhaitez diffuser votre site. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est visiblement finnage. Ah, oui, alors celle-là n'est pas très vite en anglais. Et c'est la dernière, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le problème, c'est que avec les révolutions arabes, en particulier, donc très récemment, mais déjà, je vous l'ai dit un petit peu avant avec quelques prises de conscience qui ont eu lieu pendant le débat sur Adopi, avant ça, pendant le débat sur le social, fait européen, très récemment, donc avec les révolutions du printemps arabe, les gouvernements m'ont vraiment pris conscience du danger, là, pour le coup, ils ont senti le vendu boulé. Ils comprennent que Internet, quelque part, même s'ils n'en ont pas encore tout à fait conscience, est quelque chose qui détruisant les intermédiaires, et tout. Si vous pouvez acheter directement au gros site chinois ou à Amazon, sans passer par des intermédiaires qui font chacun leur marge, au passage, si vous pouvez télécharger directement la musique d'un artiste, que ce soit par du curateur ou directement sur son site ou avant le client, la question n'est pas là, toujours est-il que vous avez accès directement aujourd'hui à la création d'un artiste, sans passer par des majors, sans passer par des distributeurs, sans avoir de limitation physique à la FNAC, dans les rayons de 10. tout Internet, par définition, fait disparaître les intermédiaires. Aujourd'hui, vous n'achetez plus vos logiciels, vous les téléchargez, vous les téléchargez, vous les plongez, vous les dégigrez. À tous les niveaux, que ce soit économique, créatif, culturel, les intermédiaires disparaissent. Il y a, et à nouveau, je reprends la conférence précédente sur ce point, un endroit où l'intermédiaire n'a pas encore disparu. Mais je pense que ça pourrait arriver. Et je pense qu'ils en ont plus conscience. C'est mon pays. On oublie souvent, on dit qu'on est en démocratie, on oublie souvent qu'on est dans une démocratie représentative. On élit des représentants. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où ça a été créé, on se déplace en diligence, il n'était pas question qu'il n'y en avait pas d'outils pour ça. Il n'était pas question de se réunir, tous les Français par exemple, ensemble pour discuter de notre futur et de voter des lois tous ensemble. Bon. C'est plus simple de créer une assemblée et d'envoyer des représentants élus en fonction des différents territoires de l'État. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout nécessaire. On a les outils. On n'a peut-être pas encore tout à fait tous les outils logiciels, mais toute l'infrastructure est là. On n'a plus besoin de représentants. Ça n'est qu'un intermédiaire parmi d'autres entre le peuple et la démocratie. Si Internet est disparate de représentants, vous imaginez ce qui pourrait arriver dans les classes politiques. Je crois que, même inconsciemment, je ne crois pas que ce soit encore très conscient dans le respect. Ils en ont pris conscience, en tout cas, qui comprennent que quelque chose pourrait leur arriver. Ils l'ont vu avec les révolutions arabes et la façon dont les choses se sont produites. Ils ont vu aussi que ces révolutions arabes, non seulement Internet leur a permis de s'organiser, mais Internet a aussi été un facteur déclenchant en créant toute une génération digitale native qui a grandi depuis tout cas jusqu'à l'âge d'aujourd'hui à l'âge adulte qui a rentré dans le monde du travail et la déactive en regardant l'occurrence des pays, des pays développés en permanence sur leurs yeux. Et quand ils arrivent dans une phase où ils vont rentrer dans une déactivité, ils se rendent compte que tous ces biens qui ont eu pendant toute leur enfance sous les yeux n'auront jamais plus tard, quel que soit le boulot qui font. Je crois que que c'est certainement pas le seul déclencheur dans la misère et bien plus que ça, je crois pas qu'on puisse non plus négliger ce petit impact supplémentaire qui fait que on se dit que c'est pas possible, c'est pas normal. Et avec la crise actuelle, je suis pas sûr que ça se limitera dans le futur aux pays à... Donc toute cette crainte que peuvent avoir, même si elle est ressentie, que peuvent avoir les gouvernements aujourd'hui, au moins jeudi, si finalement ils gagnent la guerre, si Internet se met à être régulé pour être par exemple en ce moment-là malité, vu avec les discussions qu'ont les gouvernements entre eux pour essayer de trouver un terrain d'entente pour au moins autoriser une certaine régulation, un certain filtrage, une certaine censure de l'Internet, s'ils y arrivent, faut pas espérer que demain on aurait une belle chance parce que cette fois-ci ils sont sentis ennés boulets et qu'ils ne voudront jamais à nouveau réguler ça. Et pour éviter ça, à partir du moment Internet, même s'il est centralisé, même s'il y a des bugs dedans, à partir du moment où Internet est difficilement gérable parce que si toute la population est de suivre la plus habitude de ça, ce ne sera pas une simple démocratie représentative qui voudra contrôler à nouveau les populations, il y aura des dictatures. Si on n'a pas Internet qui gagne de aujourd'hui, demain, on aura des dictatures partout. Et voilà, je vais contourner là-dessus peut-être en disant que mon rêve par rapport à ça, ce serait d'avoir des gouvernements qui plutôt que ceux qui rendent à disparaître pour la la, quel malheur, se disent bon, on est là pour prévoir le futur, préparons-le au mieux pour notre pays, créons un réseau suboptique national tout de suite en attendant que ce réseau arrive partout et que chacun puisse à nouveau devenir serveur et pour développer de nouvelles activités et avoir un public économique comme jamais on en a dit. Faisons Internet en service public universel, on crée une obligation de service public pour les opérateurs, on n'est pas obligé de transformer, de nationaliser les fournisseurs d'accès actuel mais au moins leur donner une obligation de santé publique de façon à garantir la neutralité d'Internet par exemple, qu'il n'y ait pas de filtration, qu'il n'y ait pas de préférence. Quand un tel, ils disent ah bah non, moi, j'ai pas envie de vous aller sur tel site donc je vais le ralentir un maximum ce genre de choses qui devra être interdit pas le gouvernement aujourd'hui si on sait Internet universel ça pourrait être universel donc ensuite d'avoir une fibre partout en France c'est très important de nous dire aux gens voilà, vous faites aussi l'Internet vous pouvez être votre propre serveur vous pouvez aussi si vous souhaitez gérer votre propre connectivité la fibre elle arrive de toute façon dans un espace de colocation soit ça vous intéresse pas et vous demandez à quelqu'un soit ça vous intéresse et vous vous organisez vous-même pour gérer votre propre connectivité de devenir votre propre serveur avoir votre autonomie système c'est à dire venir en opérateur en tant que tel pourquoi pas chacun devrait pouvoir le faire c'est ça aussi être sur Internet et peut-être qu'un niveau on verra la plage apparaît sur les pavés la plage d'adressage forcément merci